L'attente des jeunes interpellés pendant les manifestations politiques fut long. Jusqu'à présent, les dossiers sont pendant devant la justice. Beaucoup d'observateurs déplorent cette situation plus qu'inquiétante des jeunes Sénégalais qui corpissent en prison. Christian Mankabou demande au président de la République, Macky Sall, de libérer ses appréhendés lors des manifestations. Je crois que le président Macky Sall doit faire une preuve de force de grandeur, parce que c'est le président de tous les Sénégalais. Donc il doit faire une preuve de grandeur, libérer les désignés politiques et les laisser faire leur droit sur l'indé. C'est vraiment une situation déplorable. C'est du moins la vie d'Omar Fofona. Je trouve que c'est une situation déplorable que nous vivons depuis presque trois ans avec ce régime. Alors, on demande au président de la République, Macky Sall, de libérer ses détournés politiques et sans conditions. C'est vraiment une situation très déplorable. Alors qu'il y a aussi le camp opposé qui a fait pire. Tout le monde le sait. Mais le procureur ne réagisse pas. Personne ne réagisse. L'interminable attente des détenus politiques inquiète beaucoup de concitoyens sénégalais. Ils demandent tous à l'État la libération sans conditions, sans délai des zones sénégalais arrêtées lors des manifestations politiques. On doit faire la part des choses. Ceux qui ont été arrêtés à l'occasion de l'expression, en tout cas, de leurs opinions politiques ou bien des manifestations passives qui ont été autorisées et qui ont été retenues, du moins qui ont été arrêtées, on peut considérer ces personnes-là comme étant détenues politiques. Mais lorsque la personne n'a pas été autorisée et se permet de faire le forcing et qui a été arrêtée, donc cette personne-là devient imprévenue. Donc c'est une personne qui fait la rébellion. Donc voilà, ce n'est pas un détenu politique. Aussi, les personnes, en tout cas, qui ont été arrêtées parce que ça leur permettait, en tout cas, de faire, en tout cas, du moins, de s'attaquer à des biens publics, mais aussi d'agresser des personnes, c'est-à-dire des agressions, ou bien de s'en prendre, n'est-ce pas, à des biens privés. Et à l'occasion de ces événements-là, et ces personnes qui sont arrêtées, ces personnes-là, on ne peut pas les mettre dans le lot des personnes qui sont considérées comme détenues politiques. Après Boubacar, camarade de l'opposition, Suleymane Joudjou plaide pour le report des élections présidentielles de 2024. Ce citoyen met en évidence la tension politique des dossiers judiciaires pour interpréter les propos des deux acteurs politiques. Personnellement, je ne suis pas pour que les choses se tiennent à toucher. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière ces déclarations-là ? Ça peut prêter à plusieurs équipotations. C'est une première, et il ne faudrait pas que, parce qu'il y a des situations qui ne sont pas favorables à tel ou tel camp, qui est, par exemple, des procédures en cours, des troupes. Il n'est juste officiel. Abdoulaye prône le respect du clandirier républicain et invite les acteurs à des élections libres et transparentes. Pour calmer l'attention, je crois que ce qui se passe actuellement dans ce pays, avec nos enfants-là, qui partent en masse vers, je ne sais quel horizon, sinon vers la mort. Mais je crois que l'attention pour l'ADC, il faut essayer de trouver des solutions à ce problème-là, ce problème dramatique-là, et vraiment dépasser les élections et s'occuper de nos enfants. Bounamand lance un appel au président Maguesal pour un ultime dialogue. Ceci permettra de libérer Ousmane Sonko et les détenus politiques afin d'apaiser l'attention. Pour qu'il y ait des élections transparentes, libres et inclusives, il faut laisser Ousmane Sonko participer à ces élections. C'est tout. Il participe et on a des élections libres et transparentes. Les Sénégalais vont choisir le candidat. Maguesal, il n'est plus candidat. Amine, il y a 30% du problème qui est réglé, mais là, il y a Ousmane Sonko aussi, il n'est pas candidat. Le problème n'est pas réglé. Parce que quand même, c'est une demande sociale, Ousmane Sonko. Voilà, donc, tu es contre lui ou tu es pour, tu vois. À moins de quatre mois d'échéance électorale, cette lancinante question du report préoccupe des acteurs politiques. Nos interlocuteurs rejettent toute idée de renvoi du scrutin du 25 février 2024 car il y va de la sauvegarde de nos institutions et de notre démocratie. La situation de l'immigration clandestine se dégrade de jour en jour au Sénégal. Le nombre de morts devient de plus en plus inquiétant. Goura, mécanicien de son État, s'en désole. Les parents et les jeunes ont une part de responsabilité. L'État et la société aussi. C'est vrai, la vie est dure. Mais ce n'est pas très difficile à ce point d'opter pour l'immigration clandestine. Des birogres qui ne peuvent même pas voyager sur l'itinéraire Dakar-Saint-Louis ne pourraient pas aller en Espagne. Vraiment, c'est risquer sa vie. Dieu est là pour tous. Chacun aura sa chance, mais il faut d'abord apprendre au métier car il peut aider davantage et apporter un supplément de volonté de rester dans son pays. Il faut conscientiser les jeunes et les parents aussi car on voit maintenant des femmes avec leurs enfants pour migrer. Vraiment, c'est la métrique. C'est abusé. Les blancs respectent beaucoup la personne et les lois mais si tu ne travailles pas, ils ne te donneront pas de l'argent. L'Espagne n'est pas de tout repos, contrairement au Sénégal. Vraiment, le continent européen est saturé. Certains citoyens sénégalais préconisent une journée de deuil national en hommage aux disparus Falignan et l'un d'entre eux. En tant que porteur de voix, je pense qu'avec les morts sous l'immigration clandestine, son excellence, le président Macky Sall doit décréter un deuil national. Le phénomène de l'immigration clandestine aux conséquences dramatiques alimente les débats au Sénégal. L'État est appelé à prendre des mesures urgentes afin de mettre un terme à ce phénomène et neutraliser les départs au niveau des côtes. Coupe du monde des moins de 17 ans, le Sénégal s'offre l'Argentine débutant pour son entrée en lice. Deuxième participation de Lyon-Sou est déjà un scoop. Les pleins de Serine Sallutia ont battu l'Argentine grâce à un double de Amare Diouf. Dès la sixième minute de jeu, la pépite Amare s'immisce entre la défense argentine. Passement de jambes, frappes croisées à l'entrée de la surface et inscrit son premier but de la compétition. Malgré la possession argentine, les Lyon-Sou n'ont pas tremblé devant les pleins de champions du monde. Les Argentins mènent toujours la danse et décident de renverser le match. Mais encore une fois, Amare Diouf double la mise et fait donc deux buts à zéro à la 38e minute. Retour d'inversaire, l'Argentine profite des maltransmissions des Sénégalais et réduit le score à la 92e minute de jeu. Les Lyon-Sou ont finalement tenu le coup et ont remporté le match deux buts à un. Elles restent en tête du groupe D avec trois points, égalité avec le Japon. Ils affronteront la Pologne le mardi 14 novembre pour la deuxième journée. Les autres représentants du continent, le Mali a battu l'Ouzbékistan, trois buts à zéro. Le Maroc se défait du Panama, deux buts à zéro. Le Burkina Faso chute devant la France, trois buts à zéro. Dans un duel de gladiateurs à l'arête nationale, Oumoussen et Tafatine a livré un combat riche en spectacle. Le géant du Bawal censure une victoire éclatante après une bagarre acharnée contre son adversaire Oumoussen. Abdoussard trouvée aux Achlem, loue le mérite d'Oumoussen qui s'est donné à fond malgré son âge. J'encourage Oumoussen. Il est un champion et je me dis que les lutteurs d'aujourd'hui doivent prendre exemple sur lui parce qu'il n'est pas jeune malgré son âge. Hier, il nous a prouvé qu'il a toujours cette force de caractère et la forme. Vraiment, il l'a surpris. Je pensais que c'était à Tafat d'attaquer et de faire mieux pour prendre l'ascendant sur son adversaire mais c'est tout à fait le contraire. Mohamed Fahl, un autre férou de la lutte fait son décryptage. Le combat d'hier nous montre que tous les deux lutteurs sont en forme mais on connaissait Tafat grâce à ses coups de poing et Oumou, on le connaissait à travers la lutte mais hier, c'est diamétralement opposé. Quant à Oumoussen, s'il voulait terrasser Tafat, il fallait qu'il se révolte et faire la différence. Tafat n'est pas prêt pour être roi. Il faut qu'il revoie sa manière de lutter, estime Irmaima. Tafatine, s'il veut être roi des arènes, il n'a qu'à améliorer sa manière de lutter et sa technique parce que j'ai constaté que son combat d'hier, son corps n'était pas à 100%. Il manque beaucoup de choses en lui. Il doit améliorer aussi les entraînements et diminuer son poids pour aspirer à la couronne royale. Tafatine poursuit sa marche victorieuse vers la couronne avec 5 victoires consécutives. Sa victoire contre Oumoussen le positionne comme potentiel prétendant au titre de roi des arènes avec un total de 6 victoires en 21 combats contre seulement 5 défaites. L'ex-président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a annoncé hier mettre fin à son exil après 4 ans et demi. Il avait été condamné en son absence à la prison à vie pour atteinte à la sûreté de l'État. Toutefois, il n'a pas donné la date de son retour. Des milliers de Sud-Africains ont participé samedi à une marche de soutien aux Palestiniens vivant à Gaza alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage et exige l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Plus de 180 000 personnes dans tout le pays, 105 000 personnes selon la police dans les rues de Paris hier à l'appel des présidents des deux chambres du Parlement pour dire non à l'antisémitisme alors que les actuelles contre les Juifs ont explosé ces dernières semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada